bonjour à toutes à tous c'était les 68 j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui vidéo sur le mode multijoueur de resident evil qui s'appelle heureux et reverse j'arrive jamais de dire resident evil verse bon bref et reverse on s'en fout qui était disponible lors de l'achat de resident evil 8 village en fait alors c'est un mode gratuit bien entendu mais sauf que pour lancer faut quand même mettre la galette resident evil 8 village donc est ce qu'il est gratuit je me pose la question quoi qu'il en soit comme vous savez il ya bientôt resident evil 4 remake qui va sortir et vu que la dernière fois je vous avais fait une vidéo sur resident evil revelations je me suis dit qu'il était peut-être temps également de vous faire un test je sais pas si c'est un test où vous parlez de ce mode de jeu parce que très peu on en parlait et je vais plutôt être cru voir salace mais bon il le mérite parce que c'est pour moi une bouse monumentale et quoi qu'il en soit bientôt aussi je vous proposerai le test du dlc de resident evil 8 village shadow of frost que j'ai pris il ya très longtemps mais j'avais toujours pas jouer donc je sais pas si je le proposerais avant le gameplay découverte quand jouer à resident evil 4 remake ou après mais il y aura également le test de chez nous frose bientôt sur la chaîne voilà tout c'est parti alors les amis maintenant je vais vous parler de ce heureux verse résident et ville verse en gros c'est le mode multi de resident evil alors en soit l'idée de base de créer un jeu multijoueur dans le monde de resident evil avec des pertes de resident evil en soit l'idée n'est pas mauvaise parce que moi je me souviens que dans resident evil 5 le mode multijoueur qu'ils avaient mis il était plutôt bon j'avais même plutôt squatté plutôt apprécié donc en soit quand j'ai vu qu'avec air 8 village il y avait ce mode multi qui était travaillé je me suis dit à voir sans juger à voir je n'attendais pas grand chose mais je me suis dit je préfère voir en l'état parce que le mode multi qu'il y avait dans resident evil 3 remake donc resident evil resistance était loin d'être extraordinaire alors c'était pas pourri mais c'était pas génial en gros voilà tu as fait des cinq six parties c'est bon tu passes à autre chose c'était largement oubliable mais je me suis dit vu qu'elles ont vraiment travaillé sur ce et reverse en se disant que voilà des maps issus de plusieurs jeux des persos issus de plusieurs jeux ils vont caresser les fans dans le sens du poil ça peut être intéressant eh ben dis donc je peux vous dire d'ores et déjà que c'est certainement l'un des pires modes multijoueur que j'ai jamais vu de l'histoire l'un des jeux les plus ennuyeux que j'ai jamais vu de l'histoire et il faut se rendre à l'évidence il faut que capcom arrête à tout prix de vouloir forcer à faire du multijoueur à essayer de faire du multi ils sont pas doués pour ça capcom est doué pour beaucoup d'autres choses mais certainement pas pour le multijoueur là soyons tout à fait clair parce que entre héros résistance pourri et ce héros verse franchement ils sont pas faits pour ça qu'ils se concentrent sur des jeux solo ou alors sur du versus fighting comme avec street fighter là ils en sont capables il n'y a pas de problème mais là le multi c'est pas fait pour eux alors c'est simple ce jeu un équilibrage absolument lamentable premier point techniquement parlant c'est moche franchement c'est il ya aucune texture les maps ont un level design assez quelconque alors pourtant elle s'inspire quand même des jeux de la saga que ce soit hero village que ce soit le commissariat du gcpd de resident evil 2 que ce soit la maison des becurs de resident evil 7 l'idée est bonne je vous dis après faut réussir à la mettre en pratique alors le jeu se relève se révèle être extrêmement mou lent donc du coup soporifique un jeu multi se doit d'être quand même assez dynamique là du coup c'est mou assez lent et surtout nos persos qui sont quand même armés on n'a pas l'impression on dirait qu'ils ont des pistolets à plomb c'est à dire qu'on ne ressent pas l'impact des balles la puissance des balles et c'est assez problématique je vous dis il ya quand même un foutoir là dedans assez malvenu c'est à dire qu'en fait en gros on est humain à la base lorsqu'on est tué on se transforme en monstre et le but c'est d'essayer tout simplement de tuer ses adversaires donc en gros c'est assez banal le mode de jeu est assez simple et on peut pour essayer de progresser plus fort ramasser des fioles de virus en ramassant ces fioles de virus plus on en ramasse plus en fait lorsque l'on meurt on peut se transformer en un énorme mutant on peut être le némésis donc en gros on a l'avantage quand même pour pouvoir tuer les ennemis mais c'est toujours la même chose c'est toujours la même chose c'est à dire qu'au bout de cinq six parties tu as compris que le jeu fera toujours la même chose et bah tu tu es en nu ferme l'intérêt est donc absolument lamentable il ya aucun intérêt en fait l'intérêt est zéro et qui plus est et c'est quand même assez chiant on dirait que capcom était en restriction de budget et ils ont embauché le mec pour faire qu'une seule ost dans le jeu c'est à dire qu'il ya une seule et unique musique peu importe la map c'est toujours la même musique donc au bout de sept huit dix parties que tu es toujours la même musique qui tourne en rond bah ça tape sur le système parce que wow me dites pas que j'étais pas capable quand même de créer trois quatre cinq ost de plus quand même pour chaque map non non c'est toujours la même ost on sent que le jeu elle a été finie à la va vite on sent qu'en fait ils s'en foutent complètement ils ont sorti pour le sortir pour se dire on se fait un petit mot de multi de façon ça va marcher mais franchement c'est nul mais c'est nul mais je suis déçu parce que j'en attendais rien je suis quand même déçu je me suis dit je veux quand même m'amuser un petit peu même pas non je vous dis le jeu il est mou lent il ya aucun équilibrage aucun impact les maps sont super mal agencés il ya des bugs de collision en veux tu revoilà ce jeu n'était pas fait pour être enfin n'était pas prêt ce jeu ne devait jamais sortir je vais être très clair avec vous ne devais jamais sortir donc je vais même pas lui mettre une note tellement que c'est une catastrophe sinon je vais être méchant mais en fait ce jeu ne mérite même pas d'être noté parce qu'il ne mérite même pas d'exister c'est tout ce que je dirais elle ne mérite même pas d'exister voilà je l'ai testé le seul avantage c'est qu'il ya des succès facile enfin les succès est facile c'est à dire que les succès en gros c'est il se débloque par 75 points par 75 points donc ça va très très vite à ceux qui disent ouais mais tu raches parce que tu es mauvais donc tu te fais éclater donc tu craches sur le jeu absolument pas ce qui n'en a plus comme vous le voyez je vous fais voir les succès que j'ai eu donc je suis régulièrement top 3 dans les parties donc top 3 dans les parties c'est que tu es loin d'être mauvais après je vais être tout à fait honnête avec vous c'est pas trop dur d'être dans le top 3 parce que pour un mode multijoueur nous sommes limités à six participants oui tout à fait en 2023 un mode multijoueur resident evil limité à six joueurs donc voilà c'est assez chiant en fait on tourne vite en rond 6 joueurs c'est quand même assez peu je pense qu'il était aisément facile de au moins pouvoir jouer à 8 ou à 10 je vois pas comment on pouvait être limité à six quoi donc voilà c'est c'est plutôt c'est plutôt mauvais pour être tout à fait honnête c'est très très mauvais même et donc je précise quand même que pour être tops dans le top 3 c'est plutôt facile en gros dès que troisième 3 sur 6 tu débloques régulièrement des succès c'est ce qui m'est arrivé donc voilà donc mais ce qui veut dire que je suis quand même bon parce que trois sur six je suis quand même je fais comme je suis parti de la première moitié tout simplement non non mais c'est mauvais un jeu ni fait ni à faire voilà les amis liker partager abonnez vous ciao ciao oh Sous-titrage FR ?